Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne littéraire pour une toute nouvelle vidéo pour parler d'un des livres des frères Bogdanov. C'est une vidéo tout à fait actuelle puisque un des frères est décédé de la Covid-19. Alors vous devez savoir que les deux frères avaient contracté le virus à partir du 15 décembre, ils étaient non vaccinés et un est décédé des suites de ce virus. Les frères Bogdanov sont mondialement connus pour leur vulgarisation scientifique, pour leurs problèmes liés à leur thèse doctorale, pour leurs études scientifiques vulgarisées, parfois douteuses, mais également pour leur physique quelque peu atypique. Alors on a toujours cru que les frères Bogdanov avaient recours à la chirurgie esthétique, mais il se trouve que ce n'est pas réellement le cas. En effet, les frères Bogdanov souffraient d'une maladie qu'on appelle l'acromégalie. Et l'acromégalie est une maladie qui consiste à avoir un excès d'hormones de croissance. Et donc ça a provoqué des déformations physiques. Et ils ont essayé tant bien que mal de cacher ces déformations physiques. Ce qu'on peut également reconnaître chez les frères Bogdanov, c'est qu'ils avaient toujours cette aspiration à la jeunesse et à paraître de plus en plus jeunes. Donc ils ont eu effectivement recours à de la chirurgie esthétique pour faire un petit peu de botox, comme on dirait ça, mais en aucun cas, par exemple, les formes atypiques du menton ou les pommettes qui ressortent, en aucun cas, ces traits physiques ne sont dus à une chirurgie esthétique. Bref, parenthèse physique terminée. Comme je le disais, les frères Bogdanov sont connus mondialement pour leur vulgarisation scientifique. Et pendant de nombreuses années, ils vont animer l'émission Temps X. Les frères Bogdanov, vous l'aurez compris, sont des grands vulgarisateurs scientifiques qui ont quand même suscité pas mal de controverses, notamment au sein de la communauté scientifique. Certains scientifiques réfutent totalement les thèses qui ont été avancées par les frères Bogdanov. Et on a comparé les frères Bogdanov à l'affaire Sokal, qui est une affaire anglaise dans les années 90 et plus particulièrement à l'université de Duke, où un professeur de physique avait décidé, sur base d'un vocabulaire soutenu, de l'utilisation de mots issus du jargon scientifique, d'écrire un article scientifique dans lequel il démontrait quelque chose. Et c'était une foutaise totale. C'était un canular volontaire pour montrer qu'en manipulant des mots, en se reposant sur quelques hypothèses, en utilisant quelques graphiques, on parvenait à démontrer quelque chose de totalement faux ou d'établir une hypothèse scientifique totalement absurde. Et donc cette affaire Sokal fait référence à ce professeur, Alain Sokal, qui a monté ce canular. Et on pense que les frères Bogdanov, dans leur thèse, ont également monté... Alors je ne dirais pas un canular pour les frères Bogdanov, mais leurs vérités soi-disant scientifiques ne sont pas établies et ne sont pas reconnues par le monde scientifique et la communauté de scientifiques. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même vous parler de cet ouvrage, cette vulgarisation scientifique qui s'intitule « Trois minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang ». Et en fait, c'est un ouvrage assez bien fait. Alors pour être tout à fait honnête, s'il y a des absurdités qui ont été écrites, je ne pourrais pas vous le dire dans le sens où mes compétences et mes connaissances, surtout liées au domaine de l'astrologie, de l'astronomie, de l'astrophysique, etc., sont plus que limitées. Mais en tout cas, ce que je retrouve dans cet ouvrage, c'est plusieurs chapitres et en effet, chaque chapitre demande trois minutes de lecture, si on veut tout à fait précis. Ce qui est réellement intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on retrouve à chaque fois, sur la page de gauche, on retrouve des explications claires avec plusieurs questions, comme on peut le voir ici. Et puis sur la page de droite, on a souvent des illustrations et des penseurs, des scientifiques qui vont parler de leur théorie. Donc on a des images. Ici, on voit Albert Einstein en bas. Et à chaque fois, on a des petites explications concernant le thème qui est abordé sur la page de gauche ou la relation qu'une théorie a avec son auteur. Et en ce sens, c'est extrêmement intéressant parce que, en trois minutes, donc ce n'est pas un ouvrage que je recommande à lire d'une traite. Je pense que c'est vraiment un ouvrage qu'on doit garder en permanence sur son bureau. Et de temps en temps, on se dit, tiens, j'ai quelques minutes de temps à perdre, entre guillemets. On prend l'ouvrage et on lit, voilà, qu'est-ce que le théorème de Gödel, par exemple ? Pourquoi telle personne a été condamnée à mort ? Quel est le combat que Hitler a mené contre Albert Einstein, par exemple ? Et qu'est-ce qui se serait passé si Einstein ne s'était pas exilé ? Voilà. Et en fait, ce qui est réellement intéressant, c'est que les explications sont accessibles. C'est le but, évidemment, d'une vulgarisation scientifique. Mais c'est extrêmement important d'avoir quelque chose de vulgarisé parce que là, on rentre dans un domaine totalement abstrait et extrêmement complexe. Les théories sont parfois farfelues. Les théories sont souvent très compliquées à comprendre pour ce que je caractériserais de néophyte. Donc, c'est mon cas. Pour toutes les personnes qui ne sont pas, en fait, compétentes dans le domaine des galaxies, des trous noirs, du Big Bang, etc. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, petit ajout quelque peu intéressant, c'est qu'on a un CD interactif. Alors, la mode des CD est peut-être un peu passée, mais ce CD-là vous permet d'avoir quelque chose d'interactif sur votre écran. Donc, vous retrouvez déjà tout le contenu du bouquin, mais vous retrouvez également d'autres interactions virtuelles possibles. Donc, franchement, malgré toutes les controverses, malgré toutes les polémiques que les frères Bogdanov peuvent ou ont pu générer, je vous recommande quand même ces couvrages parce qu'ils vous donnent un aperçu global de la création de notre univers, de la création de la vie, de la création de l'eau, de la création des éléments, des matières. Et ça nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'assez simple à lire, d'assez intéressant, et c'est vraiment destiné à tout public. Voilà, c'était tout ce dont je voulais vous parler dans ma vidéo aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous a plu. C'est déjà la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, un partagé sur tous les réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne littéraire pour d'autres arrivées livresques, d'autres reportages, d'autres podcasts, etc. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon réveillon et une bonne année 2022. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501